Bonjour Jenny, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le contact que tu m'as demandé il y a quelques temps. Je te remercie pour ta patience parce que c'est vrai qu'il faut maintenant patienter un bon moment avant d'avoir une réponse. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de demandes et c'est pour ça que je tarde un petit peu, c'est vrai, à répondre. Alors merci d'avoir patienté et je vais tenter de réaliser un contact donc avec Grégory. Tu m'avais envoyé cette demande début avril. Je n'ai pas d'informations particulières. Donc je vais laisser venir. Tu m'avais envoyé des questions juste avant mais je vais éviter de les regarder pour ne pas m'influencer. Et je vais tenter de laisser venir. Même si j'ai l'impression que ce n'est pas forcément un exercice qui va être facile pour lui. J'ai un son, j'ai un son dans l'oreille. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour lui parce que dans sa personnalité, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très extraverti. C'est un peu, il a un côté un peu nounours. Donc je ne sais pas s'il va se prêter facilement à cet exercice-là. On va laisser venir et on verra bien ce qui vient. Comme je le dis toujours, dans un premier temps, il est fort possible que tu regardes cette vidéo et qu'il y ait des choses qui ne te parlent pas. C'est tout à fait normal. Il te faudra certainement du temps pour comprendre les messages et aussi du temps pour fouiller dans ta mémoire, pour raccorder les choses. C'est tout à fait normal. Comme je le dis souvent, moi j'ai eu un contact une fois avec ma mère et j'ai mis 5 ans à comprendre le message. Si tu ne le comprends pas au bout de 10 secondes, ne va pas paniquer, c'est normal. Alors je vais dire Greg parce que c'est Greg. Il me donne mal aux yeux, à mon oeil ici à gauche, alors je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pas lié. J'entends de la musique, j'entends de la musique mais fort. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il aimait bien la musique, peut-être qu'il écoutait la musique assez fort. Ça me fait presque mal aux oreilles. Je le vois très cool en fait. Il est cool, il est zen. C'est quelqu'un qui ne montre pas, enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, je vois des ombres qui se balènent. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, si tu veux, qui garde les choses pour lui. Il a du mal à exprimer, il a du mal à dire. Il prend beaucoup sur lui, j'ai l'impression. Alors, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux oreilles. C'est un peu comme si je l'entendais, je le voyais debout. Je pense qu'il est en extérieur. Il est en train de fumer. Je le vois qu'il fume. Et il porte une casquette. Ça, c'est peut-être la photo qui me... C'est peut-être la photo qui m'influence. Et il me dit, moi, je veux être tranquille, quoi. Voilà. Il a un côté où il parle un peu comme ça. Il dit, moi, je veux être tranquille, quoi. Si tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. Voilà. Il a une force un peu tranquille, quoi. Un côté protecteur, je pense. Pour les gens qu'il aime. Je pense qu'il aimait bien protéger les gens qu'il aime. J'aime bien être tranquille. Voilà. Je pense qu'il aimait bien son petit train-train. J'aime bien être peinard. Alors, j'ai une douleur dans le dos. Il me donne mal partout. J'ai une douleur au niveau de la... Entre les deux homoplates. Et c'est un peu comme si on me faisait... Quelque chose qui me pousse. Quelque chose qui me pousse en même. Pas de stress. Pas de stress. C'est pour toi, ça, je pense. Le message, pas de stress. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est un peu comme s'il me faisait des trucs, là. C'est un peu bizarre ce qu'il me fait. Pourquoi il me fait ça ? C'est comme s'il me faisait ça. Il me touche la joue. Je sais pas. Ça te parlera sans doute, hein. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Avec toi. Elle fait pas gaffe. Elle fait pas gaffe. Elle fait pas attention. Tu fais pas attention. Tu fais pas... T'es pas attentive. Il y a des choses qui t'envoient. Tu vois pas bien. Tu sais, je vais te dire... Tu sais... Alors, je vais pas dire qu'il est bloqué. Il est pas bloqué dans son évolution, hein. Mais... J'ai l'impression, si tu veux, que... C'est terrible de dire ça d'un sens. Mais c'est un peu comme s'il avait choisi. De là où il est, finalement, aujourd'hui, même s'il est encore très centré sur toi, ou chez vous... Je sais pas. Je connais pas ton lien, en fait, avec lui. J'ai envie de dire chez vous. Mais je sais pas si c'est le cas. Mais, en tout cas, ça fait deux fois, là, que j'ai un espèce de flash où je vois un couloir. Donc, c'est une maison. Alors, il y a une autre personne, aussi, qui va voir. Mais on en parlera après. Donc, chez toi, j'entends une enfant. Et j'entends... Il y a du bruit. Ce que je veux dire, c'est qu'il est passé de l'autre côté, mais en même temps, il est encore très présent autour de vous. Mais il est pas parti depuis très longtemps. Il est encore dans une évolution qui est assez basse. Il est pas encore bien monté, bien évolué, en voyant. Pour l'instant, c'est assez bas. Et il est très étonné, finalement, de tout ce qu'il peut voir. Parce qu'il peut tout voir. Il peut tout voir, ce qui se passe. Et il entend. Il entend aussi ce qui se passe. Et je pense qu'il essaye d'avoir une interaction comme ça avec toi. Il montre un objet. Alors, c'est un peu comme si... T'as pas des objets qui ont changé de place. Des objets qui ont bougé. Ou un bruit, t'entends un objet qui bouge ou qui tombe. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il montrait un meuble et puis il y a des bibelots au-dessus. Il y a quelque chose... Ou alors, c'est important pour lui. Et c'est pour ça qu'il est en train d'en parler. Mais je t'encourage si chez toi, il y a des bibelots ou s'il y a un meuble avec une étagère ou quelque chose. Et puis, je ne suis pas bien. La médiumnité, c'est toujours particulier parce qu'il me donne mal dans mon corps. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Mal dans mon corps et puis j'ai une douleur aussi au niveau de la colonne vertébrale. Ça me fait mal. Jenny, Jenny, tu ne fais pas gaffe. Tu ne fais pas gaffe. Tu ne fais pas gaffe. Écoute. Attends, je suis en train de regarder parce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Je vois quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas parce que par rapport à ta photo, je ne pense pas que ce soit une photo de toi. Je ne sais pas. Je vois une femme qui a les cheveux assez longs et qui a un côté rangé. Comment je te dirais ? Tu es en train d'écrire, en train de faire des papiers. Tu écris. Il y a un bloc. Il y a un bloc. Et tu écris, tu écris. Tu barres, tu écris. Tu réécris. Tu refais. Tu modifies. Tu réfléchis. Je vois que tu t'es en l'air comme ça. Tu travailles. C'est ça. C'est ton travail. Je peux être plus précis, s'il te plaît. Je nage. C'est ton travail. Il te regarde. Je ne sais pas si tu as un bureau chez toi ou si tu as un endroit où tu travailles. C'est un petit peu comme s'il se mettait en face de toi et il te regarde. Et je vois que tu fais des... C'est comme si tu faisais des plans ou des checklists ou je ne sais pas, des... Tu te dis, tiens, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je mette ça. Ce qu'il me dit, tu travailles avec ta tête. Il faut que tu sois... Il faut que tu sois attentive. Parce que des fois, tu es concentré. Tu es tellement concentré que tu es dans ta bulle. C'est dans ta bulle. Tu as besoin de... Tu as besoin de beaucoup de concentration. Alors, j'entends... Dans cette maison... J'ai l'impression que j'entends une jeune fille ou un petit garçon. J'aurais tendance à croire que c'est une petite fille. Et c'est une petite fille qui joue. Mais une petite fille qui se fait une conversation toute seule. Elle est en train de jouer. Elle doit chantonner un peu. J'ai l'impression qu'elle est brune et qu'elle a des cheveux qui sont assez... qui sont assez épais ou un peu frisés. Un peu... Elle a une petite bouille. Alors, c'est peut-être un souvenir aussi pour lui. Attention. Elle a des poupées. Certainement. Parce que j'ai l'impression qu'elle est assise dans une chambre et qu'elle coiffe... Elle coiffe une poupée ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu comme si... Comme si c'était une enfant à qui on arrive à céder quand on lui... Voilà. On lui demande... Quand elle demande quelque chose, on va avoir tendance à céder. Je le vois qu'il me fait comme ça. Elle a des bonnes joues, quoi. Elle est... Il y a des je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime. Elle parle... Elle lui parle. Alors, j'entends papa mais je ne sais pas si c'est son... Je ne sais pas si c'est sa fille. Mais c'est un peu comme si j'entendais une petite voix d'enfant qui dit je t'aime papa, je t'aime papa, je t'aime papa. Et elle lui dit ça comme si elle parlait. Il n'y a pas un miroir, il n'y a pas un portrait. C'est un peu comme si elle allait voir ce portrait-là et qu'elle lui disait je t'aime papa. Alors, lui, il lui répond je t'aime aussi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai l'impression qu'il était très protecteur avec sa fille. C'est un peu comme s'il me disait c'est ma fille. C'est ma fille. Mais il y a une grande aussi. Parce que j'ai l'impression j'ai l'image d'une femme qui est brune avec des cheveux longs. et il y a une différence de taille. Donc, soit c'est toi qui m'apparaît comme ça soit peut-être qu'il y a une autre fille mais je ne sais pas. Alors, il me donne plein de douleurs donc je ne sais pas exactement pourquoi, comment mais j'ai l'impression d'avoir un corps qui est complètement désarticulé c'est assez compliqué finalement et c'est un peu comme si tu vois, il voulait me dire là sur l'instant que c'est bien c'est bien ce que tu fais tu as besoin de l'entendre ça je pense c'est bien ce que tu fais c'est bien comme tu fais il faut y aller quoi je ne sais pas où mais il faut que tu le fasses il y a un truc là il y a un dans les te stresse pas quoi te stresse pas fais comme tu tu vois comme tu veux faire c'est bien donc vas-y fais-le ne te prends pas la tête je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai l'impression mais je peux me tromper qu'on t'a pris la tête quand il est j'ai mon ordinateur qui s'éteint ok j'ai l'impression qu'on t'a pris la tête peut-être quand il est parti ou quand il y a eu quelque chose une histoire ou il y a eu des ragots des tensions je ne sais pas c'est un peu comme si lui il disait faut pas se prendre la tête laisse tomber avec ça c'est pas grave c'est bien dis-toi que c'est bien lui il dit que c'est bien ce que tu fais d'accord donc te prends pas la tête j'espère que ça te parle parce que moi ça me parle pas mais ça te ça te il me montre ça qu'est-ce que c'est c'est un truc que t'as au cou la tête je sais pas il y a quelque chose je sais pas pourquoi il me fait ça comme ça allez t'en vas pas alors il y a une dame avec lui de l'autre côté j'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille mais il me dit que c'est un peu nouveau tout ça pour lui de l'autre côté il est encore plus penché du côté des vivants que du côté des morts si tu l'as senti dans ta maison t'es pas folle t'inquiète pas parce que c'est un peu comme si je le voyais encore dans une maison dans un endroit dans un lieu de vie il y a c'est un peu comme si on venait de temps en temps lui dire allez viens avec nous décroche un peu tu vois je pense qu'il aurait besoin que tu lui dises que tout va bien et qu'il peut être tranquille il y a des mots qui manquent c'est à dire que ça c'est lui qui me le dit il y a des mots qui manquent c'est comme si t'avais pas eu le temps il y a pas eu le temps il manquait de temps il t'avais encore des choses à lui dire et j'ai mal partout dans les jambes et tout je sais pas ce qu'il a il veut pas me montrer de toute façon donc il me montrera pas t'as oublié des choses t'as oublié des choses qui t'as dites ou t'as oublié certaines choses certains détails il faut franchement pas que tu te prennes la tête parce que lui il est très fier de toi de ce que tu fais des choix et vas-y vas-y avance avance fais-en d'autres il y en a encore d'autres à faire je pense que je pense que t'as des choses peut-être que tu ne peux pas faire ou que tu t'interdis encore de faire c'est dans cet esprit là si tu veux il y a peut-être des choses dans ta vie personnelle ou dans ta vie privée dans ta vie sentimentale dans ta vie je sais pas il y a des choses qui vont se présenter à toi qui vont te forcer à aller de l'avant il faut que tu ailles de l'avant ne reste pas sur le passé il faut absolument que tu l'aies dans le présent autorise toi vas-y c'est lui qui le dit c'est pas moi donc vas-y vas-y fonce quoi n'hésite pas je suis fatiguée je suis fatiguée j'en ai marre je vais essayer de regarder ce que tu m'avais envoyé alors est-ce qu'il va bien oui il va bien il va bien mais par contre comme je te l'ai dit il est encore vraiment penché vers les vivants il n'est pas comment t'expliquer ça si tu veux quand une personne vient à partir en général il y a quelqu'un qui les accueille de l'autre côté il y a une personne qui les accueille et comme ça ils peuvent poursuivre leur évolution pendant 6 mois tu ne vas rien avoir tu ne vas pas avoir de signes tu ne vas pas avoir de présents de parfums rien du tout et au bout de 6 mois on va commencer à avoir des choses avec lui ça se passe un petit peu à l'envers c'est à dire que il est parti mais en même temps il est resté il est resté là alors il n'est pas en souffrance il n'est pas en peine pas du tout il est bien il a pu mal je ne sais pas il y a quelque chose il a mal et il est autour de vous il est beaucoup autour de vous très centré sur vous c'est un peu comme s'il avait décidé de partir mais que dans une espèce de précipitation il a oublié de vous dire à quel point il vous aimait et ce non-dit là les choses qu'on ne s'est pas dit les mots qui manquent il essaye de te faire parvenir aujourd'hui à sa manière les choses donc si tu le sens tu n'es pas complètement folle pas du tout pas du tout du tout alors je ne suis plus singlée que toi mais non 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 donc savoir s'il va bien oui c'est lui que je sens très souvent oui je deviens folle non pas du tout pas du tout s'il n'a pas souffert mais je ne pense pas et c'est comme s'il était libéré et s'il savait ce qui allait lui arriver et que c'est pour ça qu'il est parti ce soir là je pense parce qu'il y a une notion de choix tu vois à un moment donné ça ne veut pas dire qu'il ne regrette pas l'instant suivant il regrette mais il y avait des choses à dire encore s'il n'est pas déçu de comment je suis à la maison et s'il trouve que je fais ce qu'il faut pour la famille il t'a dit j'ai répondu à ça on va se retrouver un jour mais évidemment mais le plus tard possible très 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 loin très très tard quand tu seras très très vieille oui c'est prévu qu'on se retrouve tous de l'autre côté alors un mot pour la maman pour la maman j'ai juste vu une femme qui était un peu plus âgée alors je ne sais pas si ça correspond à sa maman et elle a des lunettes et j'ai vu cette personne là très furtivement et c'est un peu comme s'il me montrait que je faisais un câlin à sa mère enfin si c'est sa mère je ne sais pas mais en tout cas il faisait un câlin à cette personne il la prenait dans ses bras et puis c'est un moment très pris comme ça c'est à dire que très souvent ils vont garder un souvenir une image ou quelque chose qui les a marqués qui les a frappés et qu'ils ont gardé avec eux j'ai l'impression qu'elle a quelque chose au niveau des yeux cette femme donc pour moi elle a des lunettes c'est une interprétation je peux me tromper et j'ai la sensation si tu veux que c'est un peu comme s'il lui faisait un bisou là sur la temple mais c'est quelque chose qui est fait mais avec beaucoup de pudeur parce que son caractère ne lui permet pas d'exprimer pleinement les choses mais autrement j'aurais rien du tout d'autre par rapport à ça alors si tu as l'impression qu'il a choisi moi je pense aussi qu'il a choisi clairement il est en train de me décoller l'estomac maintenant alors avec lui il y a une femme qui est présente mais je pense qu'il y a un copain aussi c'est peut-être quelqu'un qui était parti avant lui mais de longue date c'est pas forcément récent récent mais c'est un c'est un homme qui est parti qui a une allure un peu comment je dirais je ne vais pas dire marginale mais voilà un peu pisse nos stress nos problèmes et ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus ils se sont retrouvés de l'autre côté là il est en train de me dire t'as qu'à lui dire qu'on fait la jaille tous les soirs ça va la faire sourire donc là il est en train de me dire merci pour le contact que j'ai réalisé et de toute façon il me dit dis lui je te le dis je resterai avec toi quoi qu'il arrive je resterai avec toi je vais m'arrêter par là ce que je te conseille et ce que je conseille souvent c'est si jamais t'as des choses à lui dire parce que je pense que t'as des choses à lui dire encore lui aussi d'ailleurs je te conseille de prendre par exemple du temps un soir au calme quand tout le monde est couché la maison est endormie ce que tu fais c'est que tu prends un vase un petit verre d'eau admettons tu mets une rose dedans coupée fraîchement coupée une rose du jardin par exemple une rose rose une rose rouge une rose blanche comme tu veux comme tu le sens tu la poses sur la table devant toi dans le verre d'eau t'allumes une bougie blanche et là tu lui dis ce que t'as envie de lui dire l'énergie de la bougie et de la fleur vont faire parvenir beaucoup plus facilement les messages donc je te conseille de faire ça parce que c'est un exercice toi ça va te faire du bien mais lui aussi ça va lui faire du bien parce que il a besoin d'entendre encore certaines choses d'accord et rassure-le dis-lui que toi ça ira bien même s'il est un peu bourru et qu'il risque de dire je reste là tu vois je vais te faire parvenir cette vidéo si ça te parle pas tout de suite prends le temps de regarder plusieurs fois c'est tout à fait normal j'espère en tout cas que ça va te permettre de t'aider et de te rassurer surtout sur ta vie actuelle et que ça te fera bien sûr le plus grand bien je te remercie et je te dis à très bientôt salut et je te remercie je te remercie